Pour la divinité, on acclame Jésus-Christ ! As-y mon frère ! Vos prêts à ceux de Koumasi, et celles des timbres particulières, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ ! Nous sommes là comme à l'accoutumée, pour prêter l'évangile du salut, Alléluia ! Pour prêter la voie du Seigneur, cette voie qui a été cachée, par ses faux pasteurs, cette voie qui a été masquée, par les faux prophètes, Alléluia ! Nous sommes venus pour prêter l'évangile du salut ! C'est ça ! La société d'aujourd'hui, présente et visage par la frère ! C'est ça ! La société d'aujourd'hui, est comme un labyrinthe, où l'on ne retrouve pas le chemin ! C'est ça ! Alléluia ! Telle église, attaquons l'église ! Telle église, n'a pas la même foi que telle église ! C'est ça ! Tel pasteur, n'a pas la même foi que tel pasteur ! C'est ça ! Tel prophète, n'est pas prophète de telle assemblée ! Il est inconnu prophète, tout seulement dans son assemblée ! Alléluia ! Alléluia ! Est-ce que Jésus-Christ est divisé ? Alléluia ! Est-ce que le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes, le Dieu de la Sainte Bible, vit à plusieurs bouches ? Alléluia ! On dit un groupe le matin, de manger porc, de porter Jésus, et d'un groupe à midi, de porter Jésus, et de ne pas manger porc ! Alléluia ! C'est des bêtises ! C'est des conneries ! Nous sommes là pour rétablir la volonté de Dieu ! Nous sommes là pour vous dire la voix qui perd au ciel ! Alléluia ! Tout ceux qui ont l'amour de Dieu, tous ceux qui ont l'amour de la Parole, vous êtes priés, écoutez ce message ! Et croient ce message ! En faisant baptême Jésus-Christ, pour la vie éternelle ! Quiconque refuse ce message, quiconque refuse de nous écouter, Alléluia ! C'est des citoyens de le faire ! Proloir ! Le sonneur ! La précipité ! Alléluia ! Alléluia ! En vérité, vérité ! Une femme qui prend un pantalon, elle a l'alimenté de l'aspect, je les appelle ! C'est un collant collé ! À part les collants collés ! À part ! Une chrétienne, même si je les aisselles, elle a porté un pantalon ! Soit ses collants, soit ses guides ! Sachez qu'elle n'est pas chrétienne ! Une femme qui prend un bout d'oreille, elle assise dans le fer ! Une femme qui prend le fond de tête, elle a le procédé ! À part le visage de la femme ! À part ! À part le visage de la femme ! À part ! La femme n'a pas le droit de procher le bon Dieu du Saint ! Une femme qui prend un grand de Dieu ! Elle disait, mon frère, je dis t'aime ! J'ai une femme au manque de sentiments ! Alléluia ! Elle a cherché le garçon, les hommes s'amusant, elle jusqu'à... Elle n'a plus d'hommes de sa vie ! Alors elle sort de la rue, pour aller procher pour avoir son mari ! Alléluia ! Dans les Écritures, qui était un moment pasteur ! Dans les Écritures, qui était un moment pastèque ! C'est un moment pasteur ! C'est un moment pastrice ! C'est un moment pasteur 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 ! Parce que c'est de la confusant confus ! C'est ça ! Alléluia ! La femme n'a pas le droit de procher le bon Dieu ! Une femme qui proche la parole, elle est au-dessus de la grâce ! C'est ça ! Elle est païenne ! Elle sait même quoi le faire ! Mon frère, si tu assis dans l'église ! Où c'est une femme qui est prophète ! Où c'est une femme qui est pasteur ! Mon ami, tu assis à le faire ! Elle doit le procéder ! Vive par les fiers de moi de l'enfer ! Alléluia ! Par la clame du Seigneur ! Amen ! Vas-y, tu as beau ! Pour la délivrer, j'en prie ! Amen ! À l'assistion, le bénévole, l'homme de Dieu ! Amen, tu as beau ! Pour la délivrer, j'en prie ! Gloire ! À Jésus ! Honour ! À Jésus ! Élévation ! À Jésus ! Vive la révolution chrétienne ! Vive la révolution chrétienne ! Abbas la religion ! Abbas ! Tous ceux qui ne sont pas d'accord ! Oui ! Avec ce que l'homme de Dieu a dit le passant Ignace ! Oui ! Vous êtes tous simplement possédés ! C'est ça ! Et nous disons ! Oui ! Que toutes les églises de Kumasi ! Oui ! Précisément des divots ! Oui ! Ce sont les endroits des poulaillers ! C'est ça ! Ce ne sont pas les églises ! Jamais ! On lance des filles ! Oui ! On passera de Kumasi ! Oui ! Pour un débat public ! Oui ! À part le faux prophète ! Amen ! À part le ministère de la femme ! Amen ! La maman pasteuriste ! Amen ! La maman pasteuriste ! Si tu as doté ta femme ! Oui ! Et tu la vois la maison ! Hé hé ! Et tu sors et tu laisses l'argent de papa ! Oui ! Sept mille francs le soir tu rentres ! Et tu ne vois pas ta femme ! Elle est parti où ? Et tu demandes à les enfants ! Où est maman ? Et les enfants te font savoir que Oh ! Elles allons marcher ! Oh ! Pour aller prêcher la parole de Dieu ! Oh ! Elle a osé ! Laisse les enfants ! Oui ! Sauf à la boutique ! Oui ! Achète tous les chassons noirs ! Oui ! Viens à la maison ! Oui ! Mais ça fait de la plus faucheté ! C'est ça ! Une femme qui prêche la parole de Dieu ! Oui ! C'est une prostituée ! C'est ça ! On attend tous ces femmes ici pour un débat ! C'est ça ! C'est ça ! La religion ! La religion vient de Satan ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Aujourd'hui il y a les personnes qui font le camp pastorale ! Oui ! Pour apprendre Dieu ! Attention ! Et il y a d'autres qui se font appeler docteur de divinité ! Attention ! Ils soignent Dieu ! C'est-à-dire que si les gens sont malades ! Oui ! C'est lui qui va les soigner ! Oui ! Un pasteur ! Oui ! Un prophète ! Oui ! Un bishop ! Oui ! Qui se fait appeler docteur de divinité ! C'est un escroc ! C'est ça ! Un escroc patenté ! Changez les passants ! On les atteigne aussi ! Allez ! Vas-y frère ! Jésus repose ! Ici ! Nous disons qu'un pasteur qui enseigne dans son église Qu'un chrétien ne parle pas de salut ! Attention ! Ce pasteur C'est le petit frère de Chuva Scaliote ! C'est la fête descendant de l'enfer ! Le chrétien ne parle pas de salut ! Jamais ! Jamais ! Le chrétien ne fait pas le salut et après le culte, le chrétien va à l'église le dimanche et il écoute la prédication du pasteur. Et dès que le culte est fini, il prend sa Bible. Il prend sa Bible. Il prend sa Bible sur la table et il prend sa Bible sur la table. Et il poids. Il est la soleil, et ilvu, et il senti ça, il rose. Vın qui chasse moi le prédication. J'ai bien dit le chrétien. Prenons et enfin on est ici tout à l'heure, je dis le chrétien ne pas dit le religieux parceque c'est le religieux qui est totem. et lui il ne porte pas chassu pour rentrer au temple lui c'est un faux là mais le chrétien il rentre dans un bois de nuit il dépose sa Bible et il poing, il est saoulé et il prend deux prostituées il fait l'hôtel avec sa prostituée et il couche avec sa prostituée le chrétien il met les mains au paradis question et réponse vous séquerez sa foi voici mon frère qui est ici un noir vous posez vos préoccupations et il va vous recensez alors je répète vive la sécurité au terrain du chrétien un pasteur qui dit que le chrétien parle au salut ce pasteur est un petit c'est mieux de libérer tous les petits prisonniers de la maga et ce pasteur doit les jeter là-bas les petits débalissants ils n'ont rien fait mais 50 hommes sont en prison ce sont les pichos les prophètes les moments passants c'est heureux de les jeter en prison les morts les honneurs la gloire la majesté la domination le règne tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui vient d'être dit vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que si vous aviez le Saint-Esprit vous aurez dit amène à de belles prédications Si quelqu'un vient de chanter ce chant, je veux que Jésus soit mon Père. C'est la preuve que tu es un enfant bâtard. Parce que comment un homme peut chanter que quelqu'un n'a qu'à être son papa ? Lequel des enfants ici a déjà fait un chant ou une prière pour être enfant de son papa ? Mais toi tu veux que Jésus n'a qu'à être ton père. Alors tu prouves ainsi que Jésus n'est pas ton père. Donc tu es le fils de Satan. Abat le ministère de la femme. S'il y a une maman pasteur dans ce quartier, nous l'attendons ici. Parce que toutes les maman pasteur, les maman prophétesse, les maman apôtres, ce sont des prostituées. Depuis quand l'Écriture lui a donné un mandat d'aller prêcher les fragiles. Qui les a envoyés ? Qui les a envoyés ? Et si tu as déjà été membre d'une communauté pareille et quand tu as imposé les mains, mon frère tu as bâtissé de l'esprit de Satan. C'est ça. Tu n'es pas chrétien. Si on t'allait baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, on t'a mouillé cadeau. Comme du pain gaudieux dans un café baroulé. C'est ça. Abat la Trinité. Abat la mariologie. C'est quoi la mariologie ? Depuis quand Dieu veut-il avoir une mère ? Marie, mère de Dieu. Donc Dieu est une mère. Alors que l'Écrit de la Bible, au commencement Dieu créait le ciel et la terre. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais ! Elle ne sera jamais la mère de Dieu. Elle ne sera jamais la mère de Dieu. Jamais ! A part le rosé. A part le chapelet. A part ! Si tu as un chapelet sur toi, tu es un féticheur. Salut ! M. Conner Ange, vous avez la parole. Ok, merci. Au fait, il y a juste quelques embigus qui sont dans ma tête. Quelques ? Des embigus. Ok, des questions embigues, décidant. Donc je suis là, que je veux que vous faites question. D'accord. Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que l'Église ? Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que l'Église ? Sa première question, c'est de savoir qu'est-ce que l'Église ? Oui. Depuis la seconde. C'est ma première question. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. L'ensemble de tous ceux qui ont le Saint-Esprit à l'échelle mondiale. Tous ceux qui sont sauvés, c'est eux qui forment l'Église. Ma seconde question, c'est de savoir... Quelle est l'Église du Seigneur Jésus-Christ ? Sa seconde question, c'est de savoir quelle est l'Église véritable du Christ. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que vous écoutez maintenant. Amen. Car en dehors de nous, Jésus n'a pas d'Église sur la terre. C'est ça ? En dehors de ce que nous disons, il n'y a pas de chrétiens. Il n'y en a pas. L'Écriture est claire. L'Écriture, chapitre 14, verset 33. On dit comme dans toutes les églises des saints. Il ne peut être que celui qui a reçu le Saint-Esprit pour prêcher la véritable doctrine du Seigneur. Or, quand nous regardons la place du marché, nous ne voyons que des bonbonnières, des tanières de vénard, des tanières du diable. Nous ne voyons rien qui ne puisse être appelé Église. Alors, en dehors de ce que nous prêchons, et en dehors de nous, il n'y a pas d'Église. Puisque c'est des questions ambiguës, vous êtes devenus soulevés. Donc moi, je pense de cette manière aussi simple. Ma troisième question, c'est de savoir qu'est-ce qu'une église dénominationnelle ? Très bien. Une église dénominationnelle, c'est une église qui n'est église que de nom. Mais en réalité, dans le fond, elle n'a en rien, et au contraire même tout ce qui a réuni, réuni la foi en Christ. Alors, je te donne un exemple. Il y a des individus qui se font appeler Assemblée de Dieu. L'écriture de la Bible, quand tu vas lire dans le psaume chapitre 82, que nous allons lire, pour te donner une idée de ce qu'on appelle dénomination. La Bible dit quoi ? Somme 82 premier. Écoute très bien. Dieu se tient dans l'Assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'Assemblée de Dieu. On s'arrête là. Ça veut dire que le terme Assemblée de Dieu, en lui-même, n'est pas mauvais. Puisque ce terme est dans la Bible. Mais quand tu vas fréquenter maintenant ces Assemblées de Dieu dans leur communauté, tu vas les demander. La Bible dit que Dieu se tient dans l'Assemblée de Dieu. Donc Dieu là, c'est sa doctrine, c'est sa parole. Est-ce que vous, les Assemblées de Dieu, est-ce que vous baptisez au nom du Seigneur Jésus-Christ ? Les Assemblées de Dieu vont te dire non. Jésus a dit qu'on est à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et eux, en tant qu'Assemblée de Dieu, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici la dénomination des individus qui marchent sans révélation. Qui ne sont pas à jour avec l'Esprit de la Parole de Dieu. C'est ça la dénomination. Alors, pour nous, tous en dehors de nous là, tout ce que tu peux voir sur la place du marché là, ce sont des églises dénominationnelles. Ce sont des boutiques, des ados où on vend des parfums, des sels consacrés, des cailloux, des sivodèmes d'onction, des hommages d'onction, des gens qui organisent des pèlerinages pour aller en Israël pour soi-disant aller sur la tombe du Seigneur Jésus. Le même Jésus qui a dit aux femmes qui sont venues par l'entremise de ses anges, mais pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il est ressuscité, il n'est plus dans ce tombeau. Mais les hommes payent 2 millions, 3 millions, et puis ils vont en Israël, ils vont sur le tombeau de Jésus. Vos grands-parents ne voient les tombes. Vos grands-parents ne voient les tombes. Vous n'êtes même pas encore allé au village, parce que vous n'avez pas besoin de sorciers, mais vous pouvez payer 2-3 millions pour aller sur la tombe de Jésus. Jésus vous a dit qu'il est parti là-bas. Quelle est la mention ou quelque chose qui dit de venir m'adorer sur ma tombe ? Voilà, parce qu'on n'a pas la dénomination. Amen. Le Seigneur a établi au lieu de minister dans l'Eglise. Combien de ministères le Seigneur a établi au sein de l'Eglise ? Ce n'est pas nous qui allons parler, c'est la Bible qui va parler. Éphésiens 4 verset 10 Celui qui est descendu Celui qui est descendu C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux Afin de remplir toutes choses C'est ça Il a donné les uns Il a donné premièrement les uns Comme apôtres Comme apôtres Les autres Comme prophètes Comme prophètes Les autres Comme évangélistes Les autres Les autres Comme pasteurs Et docteurs Voici les 5 ministères généraux que le Seigneur Jésus-Christ a laissé à son l'Eglise. Ok, ma toute dernière question, je voulais savoir qu'en est-il qui nous perd de l'Eglise ? Qu'en est-il ? Dans quel sens ? La dernière question, c'est de savoir qu'en est-il du ministère de la Gaudio ? Dans quel sens ? Le ministère, tant nous ré-révons Puisque vous avez cité les 5 ministères que le Seigneur Jésus-Christ a établi Dans ce sens que je vous demande qu'en est-il du ministère de la Gaudio ? Puisque le ministère de la Gaudio ne publie pas parmi les 5 ministères que vous avez cités Maintenant, il se croit qu'aujourd'hui vous avez le ministère de la Gaudio, je voulais savoir un peu juste Mais il veut savoir, dans les 5 ministères qu'on a vu là, ils ont cité le ministère de Paul Ils ont cité le ministère de Jean Et qu'ils ont cité quand on dit des apôtres docteurs, est-ce qu'ils ont mis un nom derrière ? Le ministère, c'est le travail La fonction dans laquelle Dieu engage un individu Est-ce que tu comprends ? Alors, quand on parle d'apôtres, on dit que c'est son ministère Au Côte d'Ivoire ici, on a un président qui nomme des ministres Ces ministres là, ils sont à la tête de ministère Le ministère en lui-même ne porte pas le loulot dans l'individu Puisque si le chef d'Etat n'est pas content, à n'importe quel moment il peut enlever l'individu Mais le ministère demeure toujours Est-ce que tu comprends ? Alors, le ministère général que nous t'avons donné là On ne t'a pas dit que derrière ce ministère on met le nom de quelqu'un Mais nous t'y sommes, puisque nous sommes des chrétiens Le ministère, c'est le ministère dans lequel notre père spirituel de la foi a travaillé C'est ça Son ministère que Dieu lui a donné là, c'est lui qui a prêché Et puis nous que vous voyez là, nous sommes venus à la vie Parce que son ministère, il ne peut pas avoir de peuple Jamais La Bible dit quoi ? Celui qui a appelé Celui qui a appelé Au ministère Au ministère S'attache à son ministère Vous pouvez voir l'acte chapitre 12, verset 21 Celui qui a appelé Au ministère S'attache à son ministère Que celui qui a appelé au ministère s'attache à son ministère Puisque notre père a été appelé au ministère Il s'attache à son ministère Et toute sa vie durant Avant l'avènement de ce qu'on appelle Facebook, Instagram, les réseaux sociaux Il écumait la rue de la Côte d'Ivoire Dans les années 85 Où il n'y avait aucune caméra de télévision sur lui Il marchait Parce que convaincu de la foi qu'il avait appelée Et il a prêché Sans regarder ses propres intérêts Il marchait sous le soleil On se moquait de lui Marchait en tapette En habit dégénié Dans les lobes Habit déchiré Pour prêcher l'évangile du Seigneur Et si aujourd'hui vous êtes là C'est le résultat du fruit du travail d'abnécation D'un autre père de la foi Parce que s'il n'avait pas commencé ce boulot Vous ne serez pas venu nous poser des questions C'est parce que son travail a engendré En fait quelque chose de glorieux Que vous êtes là Et que toute cette foule est là aujourd'hui Pour entendre et écouter la parole du Seigneur Au commencement Dieu appelle toujours un homme Un individu Lorsque Dieu a appelé Abraham Ou en Caldée Il était seul Mais après il est devenu une multitude de nations Alors notre père aussi Tel Abraham fut appelé Et il a prêché l'évangile du Seigneur Pour que nous soyons aujourd'hui La nation du Seigneur Jésus Christ L'Eglise du Dieu vivant Et nous sommes nombreux à travers le monde Alors le ministère Zobelagodio C'est le travail que Dieu a donné à notre père Comme il a donné à tous les apôtres Tous les prophètes Tous ceux qu'il appelait au service de Dieu Mais là c'est une autre question Ou quelque chose d'autre Il semblait avoir une dernière question Mais il y a renoncé Je ne suis pas seul Et nous sommes une armée bien constituée Alors Je vais laisser la place Au pasteur Timothée de Grand Passage On acclame le Seigneur Jésus Alléluia Alléluia Gloire Honneur Elevation La Majesté Le Régnat L'Autorité Manata On acclame Jésus Christ Amen Nous allons continuer dans la phase des questions-réponses Seulement j'ai une petite annonce aussi à apporter au peuple de Dieu Une néglise laquelle ? Oui Après la Seine à 15h Oui À midi Oui À 7h Oui À 9h C'est une néglise du Dia C'est ça Qu'est-ce 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 qu'on appelle communion ? Question Toi qui vas à la première messe de 7h pour prendre ta communion à 7h Oh ça va que tu as un paillé C'est ça Alléluia Amen Toi qui te prends ta communion à la deuxième messe de 7h Tu as un prix le simple péticheur C'est ça Toi qui te prends ta communion à la troisième messe de 10h Tu as un prix le simple paillé Amen Alléluia Allez Une néglise de laquelle on prend la 7h Oui Avec le pain de boulangerie 152 du monde paye là C'est l'église du Dia C'est ça Une néglise de laquelle on prend la 7h Oui Avec des petits petits sirops Oui C'est l'église du Dia C'est ça Une néglise de laquelle on prend la 7h Oui Avec des petits petits veils de Coutoucou Oui C'est l'église du Diable C'est ça Avec qui ça ? Alléluia Oui Qui est sa réponse ? Monsieur Zadi Oui Monsieur Zadi Bonsoir Monsieur C'est la première question du frère Il aimerait savoir si Dieu a établi quelqu'un pour être prophète Je veux comprendre sa question On parle actuellement, on ne vient pas de façon générale Parce que sa question est un peu ambiguë De façon générale De façon générale Il se proclame ou alors qu'il se proclame comme prophète Saut-il ? Ou alors relent-il de la volonté de Dieu ? Alléluia Amen Alléluia Tous ceux qui se proclament prophètes adjointement, comme il croit Oui Oui C'est des prophètes de Satan C'est ça Tous ceux qui disent qu'ils soient prophètes des nations Oui Prophètes d'Israël Oui Prophètes de César C'est tous une bande de bandits adjointement Alléluia Amen Nous croyons au ministère prophétique C'est ça De la Bible Amen Mais on ne croit pas au ministère prophétique que ce soit disant homme de Dieu font actuellement C'est ça C'est des prophètes de Satan C'est ça C'est des prophètes du Tiar C'est ça C'est ce dont le frère est bien lu dans le FN40 tout à l'heure L'ordre de la première question Il y a 5 ministères généraux Ministères d'apôtres, ministères de prophètes, ministères d'évangélistes, ministères de pasteurs et de docteurs C'est bien et bien biblique Mais Aujourd'hui Ce n'est pas tout ce qu'on appelle pasteur qui est réellement pasteur Ce n'est pas tout ce qu'on appelle apôtres qui sont réellement pasteurs Ce sont réellement apôtres Et ce n'est pas tout ce qu'on appelle prophètes qui sont réellement envoyés de Dieu Qu'est-ce qu'est prophète d'abord même ? Pour commencer le prophète c'est celui qui parle de la part de Dieu Qui dit ce que Dieu a dit Nous constatons aujourd'hui que tous ces hommes de Dieu d'aujourd'hui Ne disent pas ce que Dieu a dit Alléluia Parce que le Seigneur C'est que les gens Il ne faut pas attention à ça C'est qu'en fait de Dieu là Ce n'est pas en 2019 ça a commencé Ni dans cette dernière génération En fait de Dieu ça a existé depuis le commencement Abel a adoré Dieu Adin a adoré Dieu Nous seuls a adoré Dieu Et la croix a été transmise On sait une fois pour toutes Depuis le temps d'Abraham Donc il y a une seule foi Il y a une seule parole Il y a un seul évangile Si il y a une seule foi Qu'il y a une seule parole Et qu'il y a un seul évangile En temps normal Tous les hommes de Dieu Qui viennent sur les champs missionnaires Qui viennent sur le chiquier mondial Doient prêcher un seul message Ils doivent prêcher un seul évangile Et quel est cet évangile ? Celui qui est constitué dans les Écritures C'est à dire celui que les anciens avant eux ont prêché Alléluia Alléluia Celui que nos pères ont prêché Mais regardez aujourd'hui la masse populaire des prophètes De quoi tu vois et même du monde entier D'abord même ils sont nombreux en même temps Il y a un problème même Chaque quartier, chaque couloir, chaque secteur a son prophète Chaque cour commune, dans la pénitialité de chaque cour commune Il y a un prophète Donc tous les quartiers ont leurs prophètes Ça c'est eux De deux, les dix propres prophètes là se combattent Ils avaient dit qu'ils ne prêchent pas un seul message Alors que la Bible dit qu'il y a un seul là Évangile Et maintenant de trois Tous ces prophètes là Non seulement ce qu'on te dit Ils ont eux Et le message qui prétendent prêcher Ne comporte pas aussi avec les écritures Alléluia Alléluia Alors qu'est-ce qu'a dit la parole ? Dans le livre de Jean 3 le verset 34 Car Jean 3 verset 34 Car celui que Dieu a envoyé Car celui que Dieu a envoyé Dis les paroles de Dieu Il doit impérativement Dis les paroles de C'est clair Parce que tu as donné dans le mal-esprit avec messieurs Bon on constate aujourd'hui les prophètes Ils disent qu'ils sont hommes de Dieu Ils sont prophètes Et en même temps Ils disent que la femme peut prêcher Donc toi tu es prophète Tu dis que c'est Dieu qui t'a envoyé Et tu dis que ta femme peut prêcher Oh on dit celui que tu as envoyé Si tu es réellement un prophète envoyé de Dieu Tu dois dire les paroles de Dieu Amen Oh la paroles de Dieu qui est la Bible Dit Je ne permets pas à la femme d'un Seigneur Ni de prendre l'autorité sur l'homme Donc la femme n'a pas le droit de prêcher Le droit de dire tes prophètes Il laisse les femmes prêcher Il y a un autre groupe de prophètes qui viennent Eux ils disent non Eux ils sont le salut de la génération Alors que la Bible dit qu'il y a un seul salut Hallelujah Amen Et le salut c'est défini comme étant la personne du Seigneur Jésus Christ Une seule personne de notre salut Nous tous un rétémoignage au salut Mais on ne peut pas s'étudier comme nous-mêmes étant le salut Hallelujah Mais un rétémoignage au salut lui-même qui est la tête Et dont nous formons tout simplement le corps C'est ça Mais eux ils viennent ils viennent C'est là non Moi je suis le salut de ma génération Des prophètes qui viennent pour dire que non La Bible est démodée Aujourd'hui c'est moi on doit écouter Et il y a un qui est sorti De sa dernière Ayant croisé avec les vieux démons de l'enfer Lui il brûle les bibles maintenant Et il a créé sa nouvelle Bible Quand il prend sa Bible là C'est lui-même son nom ils ont mis dessus En même son nom il a dit Chapitre 1 verset 2 De la même manière que Il y a Matthieu 1 verset 2 là De cette même manière là Si il s'appelle Bernard Là il voit qu'il a créé Bernard 1 Bernard chapitre 1 verset 2 Quand tu lui dis ben Bernard chapitre 1 verset 2 là C'est pas écrit dans la Bible Il dit la Bible est un livre d'histoire La Bible est un livre d'histoire La Bible est un livre d'histoire Il n'y a pas la Bible Ou tant lui-même quand il lui demande Mais toi-même la quitte à envoyer Qu'est-ce qu'il m'a dit ton ministère C'est pas la livre d'histoire Il s'appelle pas la Bible là Il s'appelle pas la Bible là Vous dites là il est écrit dans Matthieu C'est un baptême spirituel Si il y a cette disciple ici Dites-le que c'est une bande des petits zombies C'est des zombies Alléluia Alléluia Alors Nous croyons qu'il existe des prophètes Réels Dans la Bible Et tu en verras aussi Mais actuellement où on parle là A cette dame où on parle là Il n'y a pas de prophète Ni en compte du cognit partout dans le monde Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas de prophète Même si ça n'arrive pas Après tu vas plus de ménaquer Il n'y a pas de prophète Il n'y a pas de prophète Et l'élu de Dieu qui sont là Est-ce que les pasteurs des égrits Il a cité le camp de votre quartier Le quartier Thivaux par exemple Est-ce que les pasteurs qui sont à la tête des égrits Dans ce quartier là Est-ce qu'ils ne sont pas aussi des pasteurs dignes de ce nom ? Tous les pasteurs des quartiers du Vaud qui se cachent, vous êtes des lâches ! C'est la même fédère qui se cache. Et ils n'ont pas les fidèles. Alléluia ! On va continuer, on va continuer. de dire les fidèles de ces pasteurs qui se brouillent à la ville, ce n'est pas devant la faute. On n'a pas fait la faute, beaucoup de policiers. Allez-y, appelez vos pasteurs, prenez votre téléphone, appelez la paix, allez-y les chercher à la maison. Faites-le qu'il y a un paix ici, il y a un groupe de jeunes chats qui sont des véritables chrétiens qui disent que le ministère est du tout. On n'a pas confiance au ministère de ces pasteurs. Ils n'ont pas venu ici pour justifier le ministère. Alléluia. Alléluia. Parce que si le pasteur des quartiers du Vaud est en train de la vérité, ils allaient prêcher le même message que nous prêchons. Alléluia. S'il y avait un pasteur des quartiers du Vaud ici qui est dans le vrai, il allait venir nous donner la même association et il allait demander qu'il prêche la même chose que nous prêchons. Mais tous les pasteurs de croix du Vaud échouer, toutes les églises du monde en siège sont dans le parcours. Toutes les églises du Côte d'Ivoire et du monde entier parce que le problème ne se limite pas seulement au quartier du Vaud. le problème ne se limite pas seulement à Midian, le problème ne se limite pas seulement à la Côte d'Ivoire. Mais toutes les églises du monde entier ont échoué et ne sont pas des églises du Seigneur Jésus Christ. Jamais. c'est aujourd'hui que Dieu vous a fait la grâce de voir la vérité avec lui du Seigneur. Et celui qui est réellement de Dieu, il doit faire corps avec nous. Alléluia. Il doit faire corps avec nous. Parce que la chose est claire. Évitez 4-4. Évitez 4-4. Évitez 4-4. On ne peut pas tirer. Regarde. Regardez la confusion même qu'il y a dans le milieu religieux. Il y a un groupe, eux ils se mettent à gauche, eux ils disent qu'eux ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils sont tous chrétiens. Mais ceux qui sont à gauche là, eux ils ont des totems. Ils ne mangent pas foc, ils ne mangent pas silu, ils ne mangent pas singe, ils ne mangent pas coco, ils ne mangent pas pan, ils ne mangent pas hérisson, ils ne mangent pas serpent. Et en plus de ça encore, ils ne portent pas chaussures. Des vieux caillards, des doyens qui se promènent sans porter chaussures. Et pour ajouter le comble au scandale, ils portent des robes de l'huile tout blanche, sans qu'elles soient pour se promener. Et encore, le pire, ils ajoutent ensuite les cêtres de karatéka. Cêtres rouges, cêtres jaunes, cêtres verts. Et aussi ils disent qu'ils sont chrétiens. On les laisse, on avance un peu les couloirs des quartiers du veau. Après 100 mètres, on t'ouvre une autre église. Quand il y a des deux nettes, là tout le monde est bien habillé. Le pasteur en veste, cravate, bien habillé, souillé. Mais quand il fait pé, dès que ça commence et le têteur, il est. Il est libre 他 REЗ »Les верх et eleur de la qujen sur flood – on dit voice « Arrasar! » Alors ça, lâch ça, lâch ça! Ah! Quand les gens de notre église, quand ils voyaient ceux-là disent « Ah, c'est l'héb systems » Il y a deux mots-seufs-là. Comment des chrétiens mais ils parlent ? Nous ne parlons pas pour ça ! Mais les restes de nos sens choses. Si tu n'es pas à cette deuxième église, tu peux en prendre 100 mètres. Dans le même quartier du vol, tu trouves une autre église, à l'intérieur, il y a une petite, une petite jeune fille en bleu blanc, telle une petite lycéenne, qui ne change jamais d'avis. Elle est toujours dans deux positions, soit elle est comme ça, soit elle a un bébé dans sa main qu'on appelle Jésus. Mais ce n'est pas le Jésus de la Bible, c'est un petit pépé de Romain, un petit bébé qui s'est passé. Alléluia ! Un petit bébé qui n'est pas toujours pas à tête, il est toujours positionné à la tête, il les ramène des Américains, un petit qui a reçu un peu de feu dans son roche. Et il est là comme ça, elle a ses deux positions, soit son bébé dans sa main, soit elle est comme ça. Quand les fidèles doivent rester dans son église, il y a une autre qui fait comme ça. Je ne sais même plus comment il faut, il se parle de quel sens il faut. Il y a une autre qui fait comme ça. Il y a une autre qui fait comme ça. Il y a une autre qui fait comme ça. Il y a une autre qui fait comme ça. Je vous salue, je vous salue Marie, plein de gars. Eux, ils font les récitations, ils font la liturgie, ils font les homélie. Voilà. Tu les dépasses un peu encore. Alléluia ! J'arrive dans une autre église, là on les appelle les témoins de Jéhovah. Eux, le groupe là. Eux pour eux, c'est Jéhovah qui est Dieu. Jésus c'est un petit ange qui s'est élevé lui-même pour venir sur la terre, il dit qu'il va mourir déjà. Non, Jésus n'est pas Dieu, c'est Jéhovah qui est Dieu. Et tous ceux-là, ce programme, tous les temps des chrétiens. Voilà ce qui est marrant. Un tout ce programme, même étant chrétien. Et regardez ce qui est marrant. Si toutes les églises des chrétiens du Vaux prêchent le même message, pourquoi il n'y a pas un seul lieu de culte, un seul temple où tous les fidèles, parce que tous les pasteurs prêchent le même Dieu, ils vont se rassembler dans le même temple là, pour adorer. Mais quand un pasteur vient, il regarde l'église de son ami, il laisse, il s'envole lui sur l'église à gauche. Et quand c'est fidèle, il les interdit d'aller prêts dans l'autre église. L'autre aussi, il interdit ses fidèles d'aller prêts. Et tous ceux qui se voient, frère, homme, frère, oh, l'autre, t'es hypocrite. Ils ne sont pas dans la vérité. Hallelujah. C'est ça la confusion qui reste sur le milieu qui se dit chrétien. Mais ce ne sont pas réellement des chrétiens, ce sont des religieux. Tous les véritables chrétiens ne sont pas comme ça. Hallelujah. Et faites un 4 avant. Et faites un 4 avant. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Et un seul esprit. Et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés. Comme aussi vous avez été appelés. A une seule espérance par votre vocation. Bon, si tous les chrétiens ne se rassemblent pas en même temps dans le même lieu pour prier. Pourquoi il n'y a pas une seule église ? On dit croire aussi que vous avez été appelés. A une seule espérance par votre vocation. A une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul seigneur. Il y a un seul an. Seigneur. Un seul seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Bon. On dit il y a un seul baptême. Pourtant il y a des églises où on baptise et un gobelé. Après on gobelé pour verser citer des enfants. Et des gens qui font la catéchèse. Il y a d'autres églises qui on baptise en piscine. Il y a d'autres églises qui on baptise dans la mer. Il y a d'autres églises qui on baptise dans la guine. Bon. Tout cela, quel est le réel baptême ? Avec ça vous voulez qu'on a cassé le même pour dire. Tout ce qui est église c'est église. Dieu est Dieu, Dieu n'est pas tout. Non, Dieu n'est pas partout. Dans ce sens là, Dieu n'est pas partout. Dieu n'est pas Dieu partout. Il y a des endroits où Dieu est réellement Dieu. Et c'est là où nous sommes. Mais il y a des endroits où Dieu est Satan là-bas. Et c'est de vos églises. Alléluia. Et nous sommes venus ici avec la lumière de l'évangile pour éclairer vos pensées. Pour attirer vos attentions sur ce que vous n'avez jamais réfléchi à ça. Alléluia. Regardez par exemple des gens qui prennent des croix de Jésus sur le coup. Selon eux ils disent que c'est quoi de Jésus. Bon, vous prenez croix, vous mettez sur le coup pour vous promener le bar. Or à la croix, ce jour là il y avait trois croix. Il y avait Jésus et il y avait deux brigades. Un à sa droite et un à sa gauche. Donc la croix qui est sur ton coup là. Qu'est-ce que c'est pour que c'est pour Jésus ? C'est pour qui au juste ? C'est pour le physique. C'est pour lequel ? C'est pour qui ? Vous dites que c'est pour Jésus. Or il y avait des croix aussi pour des brigades. Et nous on dit que la croix qui est sur Jésus-là-bas. C'est la croix du brigade. Le voyou qui a supré Jésus dans sa croix. C'est ça. M'agrément mettant la croix sur le coup, ils se moquent de Jésus comme ça. C'est quelque chose qui a tué ton papa. Tu peux prendre ça pour tes problèmes. Vous savez ? Hein ? Épocrite. Tu te dis que c'est heureux de porter ça. On a pris ça pour tuer ton père. Vous le maldité. Et toi tu mets sur ton boucle et te promène. C'est fier. Moi je porte ma croix. Tu es malade. Tu es un impoli. C'est de la nature même. Dans la nature, je te promène à la maison. Tu n'as pas accepté que l'aide de tes petits prêts se comportent comme ça. Tu vas le refrains. Je pense que c'est le grand Dieu de Dieu qui va accepter ça. Alléluia. Alléluia. Envoie des exécutifs où on bâtisse des bébés. Un bébé qui ne connaît rien. Qui ne pense qu'à têter. Ça c'est conscientement qu'on le prend et qu'on le bâtisse. Bon. Quand ils font ça là, ça répond à quoi ? Alors que Jésus a dit de baptiser celui qui va croire. Marc 16. Marc 16, 15 à 16. Voilà. Puis Jésus l'a dit. Puis Jésus l'a dit. Alléluia. Par tout le monde. Parce que quand on parle de ça, ça paraît tellement nouveau. Les gens pensent que c'est maintenant notre idée de fonder des choses. Ah c'est devant 10 bibles. Vous avez ça là maintenant. Vous ne lisez jamais là. C'est dedans c'est écrit. Actuellement je suis sûr qu'il y a déjà dans la Bible. Il y a poussière dessus. C'est quand on va donner vers ces... S'ils vont courir par les poussières, ils vont s'ouvrir. On va ouvrir maintenant pour chercher à l'église. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Bon. La connuissance que nous connaissons pour baptiser, c'est de croire. Maintenant le bébé de 3 mois, de 5 mois, de 1 an, comprend qu'on baptise, il a cru en quoi ? Question. En quoi est-ce qu'il a cru pour le baptisme ? Alors que Jésus dans son ordre, il est celui qui croira. Et qui sera... Baptiseur. Le baptême vient après l'acte de la foi. Pour eux, les points, ils n'auront rien cru pour que tu les prends. Bia ! Il est une tentative de noyad. Alléluia. Alors, très chère ta question, elle nous pousse beaucoup à parler, parce qu'on a beaucoup à dire sur ces religions-là. Mais comme il y a beaucoup de questions encore, je pense que je vais m'arrêter là et au fur et à mesure des questions qui viendront, je vais développer un show. Aba le passé de dimanche ! Aba ! Aba le passé des cours communes ! Aba ! Aba le passé des salons ! Aba ! Aba le passé des familles ! Aba ! Lui, le pasteur, suit sa femme, ses enfants et ses parents. Il y a d'autres qui attendent dimanche pour être pasteur. Pour eux, alors nous sommes là, le diable est tranquille dans le corps des fidèles. Donc Satan attend dimanche pour que le passé le chasse. Si un pasteur te dit que Satan habite en toi, dis-lui aussi que toi aussi Satan en toi. Parce que si Satan en toi, il doit être agité. Mais actuellement, tu es tranquille, tu vas au travail, tu vas avec tes occupations, le diable croit ses bras, il ne fait rien. Lui, il attend seulement dimanche. Quand il voit ce chef ou bandit que tu appelles pasteur, c'est là que Satan va t'agiter. Aba le passé de dimanche ! Aba ! Tous les pasteurs de ce quartier ! qui ne prêchent pas l'évangile que nous prêchons, nous mettons en cours leur ministère. Appelez-leur, dites à vos pasteurs de venir. Parce que les fidèles le plus souvent, Alléluia ! Parce que les fidèles le plus souvent ne connaissent pas grand chose. Mais les pasteurs qui vous matent chaque dimanche, qui secouent vos têtes, appelez-leur. Vous allez voir que c'est un homme qui va leur secouer la tête aujourd'hui. Aba les fous pasteurs ! Aba ! Aba les pasteurs de piano ! Un pasteur qui vend de l'eau à ses fidèles, c'est un piano ! Il y a d'autres pasteurs maintenant, ils vendent des bonbons à leurs fidèles. Bonbons de prospérité ! Il y a un pasteur aujourd'hui, les gens ont publié sur les réseaux sociaux. Dans son église, c'est une machette qui est là pour découper Satan. Et il vend la machette à 25 000 francs ! Machette qui est 7 50000, lui vend ça à 25 000. C'est vous ! Quand on vous parle de ce qu'il y a de la Bible, ça ne vous plaît pas. Mais si vous voyez ce pasteur-là, les gens sont allés acheter une machette en tas comme ça. On dirait des génocidaires de Rwanda. Ils vont découper Satan à une machette. Depuis que tu es né, tu es une fois à vivre Satan. Si toi, tu as découper aujourd'hui, demain tu vas vivre. Vous découper Satan chaque dimanche avec vos machettes, mais il est toujours vivant. Et aucun de vos pasteurs n'a une fois prié pour le bien-être de Satan. Vous ne priez pas pour que Satan soit guéri. Vous l'écrasez, vous l'étayadez, mais toujours Satan est bien portant. Tous ces pasteurs sont des matheurs. Personne n'a le droit de tailler Satan. Mais quand tu fais parler à ton ami au quartier, est-ce que tu ne vois pas d'abord où il se trouve avant de le coup de poing ? Il faut savoir où se trouve celui que tu veux faire parler avec lui. Mais tu ne sais pas si le directeur et puis tu lance le devant. Et si Satan est derrière, vous allez faire quoi ? C'est dans ça d'autres t'aimes jusqu'à un moment dans les églises. D'autres, c'est vanu. Parce que ce jour-là, Satan était derrière. Vos églises sont des clubs de comédie. C'est ça. C'est ça. C'est comme on appelle ça même le festival de riz. Ce n'est même pas fait de Dieu. C'est de la comédie pure. Abbas les enfants de cœur. Si un enfant de cœur qui est présent ici, viens me monter dans la rue. Qui est un enfant de cœur ? Un enfant de cœur est un voleur de poulet. Abbas les Sœurs Viavé. Abbas les Scouts. Abbas les Cardinaux. Abbas les Sœurs Catholiques. Voici un groupe de femmes qui ne se marient pas. Alléluia. Les Sœurs Catholiques qui ne se marient pas, elles ont fait des chassettes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles appellent des chassettes. Mais malgré ça, quand même, elles font des enfants. Elles font des curotages. Mais toi, tu ne couches pas avec un garçon-là. Comment tu prends une grossesse ? Ou bien ce n'est pas Wifi. Ce sont des esprits. Abbas les Monseigneurs. Les Cardinaux. Les enfants de cœur. Abbas les Bichons. Abbas. Archie-Bichops. Abbas. Matrie-Bichops. Abbas. Tous les pasteurs qui vendent de l'eau, qui vendent une du Nord, une de l'olive à l'in fidèle, sont des commerciaux. C'est ça. En vérité. C'est un système d'escroquerie qu'ils ont mis sur pied. Abbas les Passeurs Marmailleur. Abbas. Un Passeur Marmailleur est le petit frère de Judas Iscariot. C'est ça. Alors, question et réponse sur la Bible. Monsieur Guy. Il ne veut pas dire question sur la Bible. Dans ce cas, il n'y a qu'à aller pas aller à la diallo. C'est là-bas qu'on peut faire causerie. Alors, on va pour la question du frère Dengra. Écoutons la question de Monsieur Dengra, s'il vous plaît. Je voudrais avoir une biographie sur Jésus-Christ. Une biographie sur Jésus-Christ. Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ est né en Israël. Il a vécu, il est mort et ressuscité d'entre les morts. Il habite dans les chrétiens et c'est par lui et en lui et pour lui que nous vous parlons actuellement. Amen. Applaudissements. Ma deuxième question. Pourquoi Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ ? Juste quand un homme vient de l'avant d'une femme, il vient automatiquement. s'il vous plaît. Sa mère. Ok. Nous, s'il vous plaît les gars. Un gars. Vous savez aussi, si nous les noirs, surtout, s'il vous plaît. Si vous, vous savez, si nous les noirs, surtout nous les Africains, nous sommes en retard, c'est à cause de ces petits détails. C'est à cause de ces petits détails. Quelqu'un dit là ou bien le, ça devient problème. À l'heure actuelle, on n'a pas tant de ça. Même dans les livres actuellement, même à l'école, à la place de un, on met une là-bas. Le plus important, il faut savoir que si tu as dit une mouche ou bien un mouche, c'est qu'on veut savoir c'est que l'enfant, c'est que ça là, c'est mouche. Donc l'histoire de le, là, on n'est plus à ce stade. Alors, n'hypothéquez pas l'intervention du frère. Lui au moins, il a eu le courage de parler. Mais vos pasteurs qui vous secouent la tête chaque dimanche, là, ils sont où ? Ils sont allés là, ils sont à très prier fort pour que ce qu'on fait, là, ça devienne pas l'âme. Mais leur prière ne va jamais être résossée. Marie n'est pas mère de Dieu, c'est ce que nous disons. Marie n'est pas mère de Dieu. Concernant le Seigneur dont tu parles, Jésus-Christ lui-même a dit qu'il est descendu du ciel, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jean chapitre 6. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Jésus dit qu'il est descendu du ciel. Parce que toi et moi, on a une mère, c'est vrai. Et on ne peut pas nier cela. Mais avant que notre mère nous mette au monde là, on n'existe à où ? On ne vivait pas quelque part. C'est le jour qui nous a accouchés et là, qu'on a commencé à vivre sur terre. Vous comprenez ? Oh, le Seigneur, je veux qu'il a existé des années avant que Marie-même ne naisse. Donc, elle ne peut pas être du coup le commencement de son existence. Je viens à exister, il est le plus âgé, il est le vieux père de Marie. Oui ? J'insiste, l'instant granditif. Tout ce que le père me donne, tout ce que le père me donne, viendra à moi. Viendra à moi. Et je ne mettrai pas derrière celui qui vient à moi. Oui ? Car ! Je suis descendu du ciel. J'ai vu que je suis ? Descendu du ciel. Descendu du ciel. Vous faites non ma volonté. Voilà. Donc, il dit qu'il est descendu du ciel. Amen. Donc, voici les raisons qui nous poussent à dire que Jésus a existé avant Marie. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 2. 1 Corinthiens 10, 1 à 2. Oui ? Frère ! Frère ! Je ne veux pas que vous ignoriez que Je ne veux pas que vous ignoriez que Nos pères ont tous été sous la nuée. Nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Tu vois très bien quand tu lis la Bible de l'Ancien Testament là. Le peuple était en Égypte comme des esclaves. Dieu a envoyé Moïse pour libérer le peuple. Pour aller dans la terre promise. Donc, quand le peuple quittait l'Égypte pour aller à Cana, la terre promise, alors, regardez ce que la Bible dit. qu'ils ont tous passé au travers de la mer. En quittant les Noupes-là, ils ont traversé la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont été baptisés en Moïse. Oh, Moïse est âgé que Marie. Ça, Moïse, tu le sais ? Hein ? Voilà. Oui ? Ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée de la mer. Dans la nuée de la mer. Ils ont tous mangé. Il y a des gens, ils sont caractérisés, ils sont caractérisés par la violence, par l'esprit de désordre, l'esprit du mal. On ne sait pas ce qu'ils boivent. Tu nous vois, on est arrêtés ici, là. Si tu penses que ce qu'on dit, ce n'est pas juste, mais agis dans la discipline. Prends tes responsabilités, viens ici, et parle pour que tout le monde t'entende. Non. On ne doit pas toujours, quand on parle des Africains, même si on ne doit pas voir l'image des gens qui sont violents, des barbares. Non. Non. Si tu veux comprendre quelque chose, mets ton nom comme responsable, et tu passes ici pour poser question. C'est aussi simple que ça. Oui, frère. Frère. Je ne veux pas que vous ignorez que non, c'était sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés à Moïse. Dans la nuée de la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel car il buvait un rocher spirituel quand le peuple quittait l'Égypte pour aller à carrer la Bible dit le peuple buvait un rocher spirituel qui le suivait et ce rocher était Christ la Bible dit ce rocher était Christ oh Marie n'était même pas encore dit Marie n'était même pas encore dit la terre promise là c'est plus tard des années et des années plus tard que Marie est née dans la terre promise oh l'histoire que l'Écriture vient de nous rappeler ici c'est l'histoire qui s'est passé quand le peuple quittait l'Égypte pour aller dans la terre promise donc Marie ne faisait même pas partie de cette génération vous comprenez c'est quand nous disons que Jésus-Christ est plus vieux que toute la création il est le créateur de toutes les choses qui existent dans les cieux sur la terre les visibles et les invisibles comme le 6 chapitre 1 le verset 15 à 17 Jésus-Christ est plus vieux que toute la création c'est lui qui a créé toutes choses il y a des gens qui disent dans l'église que Jésus-Christ n'est pas Dieu mais Jésus-Christ n'est pas Dieu vous le priez pourquoi vous chantez les démons à son nom pourquoi vous chantez son nom pourquoi il n'est pas Dieu tu l'adores il faut être un possédé pour adorer quelqu'un qui n'est pas Dieu Alléluia nous les chrétiens notre Dieu qui nous a créé qui a fait toutes choses il s'appelle Jésus-Christ et c'est de lui qui nous parlons Colossiens 1,15 à 17 il a l'image la Bible dit qu'il a l'image du Dieu invisible c'est-à-dire on ne voit pas quelqu'un on dit mais c'est toi qui as son image est-ce que l'image d'un caïman peut donner un gorille est-ce que la photo d'un papillon peut donner un être humain mais la Bible dit que Jésus-Christ est l'image en réalité c'est pour dire simplement que le Dieu qu'on ne voit pas là c'est lui qui est là quand il prend la forme d'un homme vas-y il a l'image du Dieu invisible le premier nœud de toute la création le premier nœud de toute la création parce qu'avant ce corps de Jésus Dieu ne s'est fait aucun autre corps c'est à partir de ce corps de Jésus que Dieu a créé tout ce qu'il a créé vas-y car en lui ont été créées toutes les choses en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre mais en lui la Jacob il n'y a qu'elle place là-bas parce que la Bible dit en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre les invisibles les invisibles trône dignité domination autorité tout a été créé par Jésus et pour lui donc s'il y a deux créateurs pour certaines communautés pour nous il y a un seul créateur et ce créateur là s'appelle Jésus Christ c'est de ça qu'il est question donc Marie elle-même a été créée par Jésus Christ et elle était dans l'obligation de croire Jésus pour être sauvée à part la fidélité de Marie Marie était vieillée certes avant que Jésus naisse mais après la naissance de Jésus Marie a eu beaucoup d'enfants Marie a eu beaucoup d'enfants et le nom de ses enfants sont décrits dans la Bible si Marie encore après avoir eu des enfants elle est encore vierge c'est que moi que vous écoutez là ma mère aussi est vierge c'est ça oui reprends pas ma vision sur l'islam mais mon ami s'il vous plaît écoutez-moi écoutez-moi très bien il a demandé quelle est ma vision sur l'islam écoutez-moi très bien vous avez une fois vu un militant porte-parole du RHDP en train de faire un meeting et puis il va parler à bien de Laurent Gbabo qui a-t-il vu ça ? ou bien un militant de PDCI à l'un qui est à l'un là il ne s'entend pas trop avec un RHDP un militant de PDCI va parler dans le congrès déjà du PDCI et puis il va faire l'éloge de l'RHDP c'est pas possible donc quand tu me demandes quelle est ma vision sur l'islam mais la vision que j'ai sur l'islam c'est une vision floue et une vision ténébreuse puisque la seule vision que moi je vois et que je crois et de laquelle je parle c'est la vision du christianisme donc c'est aussi simple que ça la même chose aussi quand tu vas aller demander aux musulmans aussi c'est la même chose ils vont te dire il n'y a pas un musulman qui va dire de croire en Jésus pour se faire baptiser en son nom donc aux musulmans leur courant aux chrétiens la Bible aux musulmans l'âme en main aux chrétiens le Seigneur Jésus Christ merci j'aimerais savoir un peu sur la vie parce que le nouveau testament ne nous parle pas trop de la vie et que c'est dans le testament qu'on parle on parle de la vie donc j'aimerais savoir un peu sur la vie dans le nouveau testament concernant les appels maintenant de deux dans les autres communautés où on est qu'on nous dit on a été de prier trois heures de foi deux heures quatre heures d'onde j'aimerais savoir un peu concernant vous comment est-ce que ça se passe la nuit comment on va fêter voilà passer un peu ok merci frère vous pouvez rester là on ne va pas vous cisailler s'il vous plaît les gars je vois des gens qui ne sont pas contents mais la seule façon d'exprimer votre mécontentement c'est de passer ainsi et démontrer par les écritures que ce que moi mes frères nous disons n'est pas juste on ne peut pas être quelqu'un pour rire comme ça non pour rire comme ça vous me haïssez parce que je vous dis ce qu'il y a dans la Bible ou bien quand vous partez dans vos communautés la dimanche là vos pastores là c'est c'est le livre de 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 ou bien de de comment on appelle ça de 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 qui vous lise ou bien quoi c'est pas même Bible là que vous lise regardez très bien une église dans laquelle je ne portais pas chaussures pour aller prier cette communauté est une communauté qui est garée dites à ces gestes là de regarder les cabris avec les bœufs ils portent des sabots c'est parce qu'il faut protéger aussi la plante de ses pieds c'est ça donc les animaux protègent par la grâce de Dieu pourquoi toi un être humain tu ne portes pas chaussures pour aller prier et ils portent des soutenres blanches avec des ceintures de karaté comme si le christianisme était un dojo de karaté abat le kung fu si tu as fait ton kung fu reste dans ton coin mais n'avoir pas kung fu encore à l'église il y a des gens qui disent qu'ils sont croyants mais ils ont des totems hallelujah est-ce qu'un croyant doit avoir des totems est-ce que le croyant doit avoir des totems vous dites que vous croyez en Dieu vous avez des totems d'autres ils ont peur de la viande de porc viande de porc qui est doux comme ça et même pas pour qu'on fout gabriel ils ont cherché partout jusqu'à ce que gabriel ne mange pas donc votre Dieu est la peine de gabriel c'est que gabriel est fort que lui abat le totem le chrétien n'a pas de totem où je suis allé là si vous m'envoyez un porc vivant il y avait les deux perçés pour que nous fions manger ça il n'y a pas de péché dedans quand je viens chasser les démons en israël il les a mis dans un groupe de porc mais est-ce que l'époque dans laquelle j'ai vu les démons la soirée est arrivé en Côte d'Ivoire tu as une fois vu ça ici les gars ont des totems bizarres la première question c'est la question concernant la Bible mais j'ai été à souligner que tous les pasteurs qui disent qu'un chrétien peut perdre le salut sont des faux pasteurs le chrétien ne perd pas le salut un pasteur qui combat la polygamie est un faux pasteur un homme qui a plus la forme c'est une bonne chose la première question la première question c'est de savoir si la dîme est publique c'est ça dans le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament on nous a parlé de la Bible maintenant concernant les apôtres on a vu nulle part les apôtres nous on parlait de la Bible donc j'aimerais savoir un peu le Nouveau Testament je vous explique je vous explique le Nouveau Testament vient pour nous révéler ce qu'on ne sait pas encore vous comprenez c'est quoi que le Seigneur Jésus-Christ prêchait il prenait l'Ancien Testament il a lisé et il dit cette partie-là est accomplie ça me concerne vous comprenez donc Jésus ne vient pas encore pour répéter la même chose que le peuple sait déjà mais le Seigneur vient pour donner la révélation de ce qui est caché ce qu'on ne connaît pas ce qu'on ne maîtrise pas ce qu'on n'a jamais attendu qu'est-ce qu'on doit faire pour aller au ciel là c'est de ça que Jésus a venu parler sinon les histoires de dîmes offrandes l'Ancien Testament a réglé ça l'Ancien Testament a réglé ça même Jésus est venu aussi il n'a pas dit que la dîme est condamnée mais au contraire oui Mathieu fais-toi s'il vous plaît il y a trop de bruit assez de bovadeur en classe on peut le Seigneur Jésus qui lorsqu'il est venu sur terre et il a commencé à prêcher l'évangile il n'a jamais condamné la dîme bien au contraire oui malheur à vous scribe malheur à vous scribe parisien malheur à vous oui scribe parisien hypocrite malheur à vous scribe parisien hypocrite parce que vous payez la dîme de la menthe écoutez très bien menthe là c'est la petite chose qu'il vend qu'il possède le moindre détail de ce qu'il gagne là il donne la dîme de ça oui vous payez la dîme de la menthe vous payez la dîme de la menthe de la nette de la nette vous êtes tellement juste dans le paiement de la dîme que vous ne négligez rien à ce sujet maintenant et que vous laissez et que vous laissez ce qui est le plus important de la loi voilà la loi là n'est pas venue pour qu'en premier lieu nous payons la dîme mais la loi annonce quelque chose la venue du Christ la venue du Messie on doit d'abord chercher à avoir la révélation de qui est le Messie et être réconcilié avec le ciel et avoir la sécurité de son salut en ce moment là en payant le reste là tu ne fais pas mal oui vous payez la dîme de la menthe vous payez la dîme de la nette du cumul de la nette du cumul et vous laissez ce qui est le plus important dans la loi vous laissez ce qui est le plus important dans la loi la justice il faut d'abord chercher la justice de Dieu la miséricorde et la fidélité il faut chercher d'abord la miséricorde et la fidélité envers Dieu c'est là c'est là d'abord ce qu'il fallait pratiquer c'est là d'abord ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses après maintenant vient le reste vous comprenez tu y as déjà la pluie en tête de tes chigotés et on t'a dit il y a la nourriture il y a de l'eau il y a la boisson il y a la chaise mais d'abord il faut rentrer c'est quand tu vas rentrer là que tu vas prendre le reste là toi tu restes à la porte et tu prends la chaise qui est de la maison tu fais sortir pour t'asseoir tu prends la nourriture tu manges tu bois sur la pluie et tu commences à avoir froid tu pleures on dit ce que tu fais là c'est insensé c'est ça le Seigneur te le dit vous voyez non il dit mais vous êtes insensé dans ce que vous faites vous devez d'abord rentrer dans la maison maintenant le reste là est là-bas vous allez vous occuper de ça donc la dîme les offrant tout ça là il n'y a pas de mal à ça mais il faut croire d'abord au Seigneur Jésus Christ si tu n'as pas le salut tu perds du mot tu perds pas du mot tu mets tu vois l'en affaire parce que c'est dommage que il y a eu des pasteurs qui disent que celui qui perd du mot est en train d'acheter une portion de terre pour son terrain au paradis un pasteur qui dit ça tu es un pasteur maudit le ciel là on n'achète pas ça avec l'argent le ciel c'est gratuit la vie éternelle c'est gratuite alléluia dites chapitre 3 c'est le Seigneur Jésus qui le dit la vie éternelle qu'on reçoit de Dieu c'est gratuitement Dieu nous sauve gratuitement Dieu nous fait rentrer au ciel gratuitement nous ne payons pas quoi que ce soit pour avoir une portion de terre au ciel qui vous a dit que c'est comme ça oui dites 3-4 Jean chapitre 14 mais lorsque la bonté lorsque la bonté de Dieu notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés Dieu nous a sauvés nous à cause des oeuvres de justice ce n'est pas parce qu'on a fait pas de choses ce n'est pas parce qu'on a cotisé assez d'argent ce n'est pas parce qu'on a payé de place au ciel non mais selon sa miséricorde selon sa miséricorde par le baptême de la régénération c'est lui-même qui a décidé de nous sauver gratuitement Jean chapitre 14 à partir du verset 1 Jean 14 et à 3 oui que votre cœur ne se trouble point que votre cœur ne se trouble point croyez en Dieu croyez en Dieu croyez en moi il y a plusieurs demain il y a plusieurs demain la maison de mon père vous voyez il n'a pas dû cotiser et je vais vous préparer là-bas mais il y a plusieurs demain dans la maison de mon père plusieurs demain dans la maison de mon père si cela n'était pas si cela n'était pas j'avoue le reddit il y a certaines religions où on dit que on ne sait pas où les gens qui croient vont aller mais le célèbre il nous dit lui il sait où il se va avec nous il y a des églises où on dit que c'est après la mort on va savoir qui n'est pas sauvé qui n'est pas sauvé une communauté où on dit que les gens ne savent pas de la vivant où ils savent après la mort c'est une communauté déségarée si tu ne sais pas de ton vivant où tu t'envoies après ta mort une femme qui n'est pas enceinte elle ne doit pas s'attendre à aller à la maternité tu n'as pas porté grossesse tu vas aller chez toi à la maternité c'est ça non c'est le jour de l'accouchement on va savoir si je suis enceinte ah bon ah bon mais comment tu vas t'arranger pour aller accoucher alors que tu ne sais pas si tu es enceinte non c'est le jour où on va savoir qui est sauvé nous les chrétiens nous savons que nous sommes déjà sauvés et celui qui ne sait pas qui est sauvé actuellement là nous t'informons qu'il est temps pour toi de te ressaisir autrement tu vas aller en faire oui frère je vais vous préparer une place je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place oui je viendrai à vous je viendrai à vous et je vous prendrai avec moi ils vont payer quelque chose gratuitement ils vont les prendre après que là où je suis vous y soyez aussi le seul prix à payer c'est de croire en lui Jésus Christ c'est tout oui sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés mais quoi ce n'est pas l'héritage des biens temporels qu'on a reçu de nos pères mais par le sang précieux de Christ nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ comme des nègres sans défaut et sans tâche abat les pasteurs bruteurs abat les pasteurs bruteurs abat les pasteurs il y a des pasteurs qui vendent le sang de Jésus à leurs fidèles que ce pasteur là soit maudit à jamais le sang de Jésus là le sang de Jésus là a coulé gratuitement pour nous pour que nous soyons sauvés mais il y a des pasteurs qui vendent le sang de Jésus dans l'église il y a certains pasteurs qui disent qu'ils vendent le passeport pour aller au paradis oui il y a un voyou comme ça qui a été arrêté au Kenya non le pays de Guimau qui n'était là c'est Kenya voilà il a été arrêté au Kenya il y a un autre lui il fait bruter des lèbres à ses fidèles vous êtes tellement moutons qu'on vous fait bruter des lèbres mais ce sont des cabris comment toi un homme conscient c'est à quoi de tout cela le nom de la Bible est gâté comment toi tu es bien portant comme ça là quelqu'un vient te dire Dieu m'a dit alors tu vas bruter des lèbres et toi aussi tu brutes des lèbres les plus maudits même la son des fidèles d'abord c'est pourquoi vous vous encouragez ce passeau à faire du bêtise tu vois quelqu'un vient te dire que tu as femme de nuit ou bien tu as mari de nuit il a un ruban rouge à te donner viens payer ça à 300 000 pour que la femme de nuit parte bon à supposer que ce soit vrai femme de nuit là c'est physique mais c'est spirituel c'est physique mais c'est spirituel ce qui est esprit peut combattre l'esprit et ce qui est chair doit combattre la chair mais la chair ne peut jamais combattre l'esprit ainsi qu'il est écrit nous n'avons pas à lutter contre la chair contre les esprits il faut être un esprit pour lutter contre les esprits mais vos pasteurs vous trompent ils vous mentent maintenant les femmes en voient l'estrique pour que le pasteur travaille ça là comme ça oui et quand il finit de travailler ça il te donne tu portes quand ton mari va coucher avec toi c'est fini mais ça là allez-y voir le vieux marabout du quartier c'est fini allez-y voir Gbagué et allez-y dans les montagnes là ils sont là-bas on laisse encore les fétiches la tradition vient encore à Jésus les mêmes choses là nous suivent là-bas est-ce que vous êtes sûr que c'est Dieu vous adorez il y a d'autres pasteurs maintenant eux ils disent que le paradis là lui il est allé là-bas que les fruits du paradis et les descendus avec ça eux ils vendent ça et les gens croient ça ils veulent lui les matelas les draps les akuitas du paradis mais 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 chacun lutte pour avoir de quoi manger c'est une bande de mange-mille spirituelle des pasteurs mange-mille il y a un autre là un fou de la folie lui il dit à ses fidèles de payer bonheur rouge payer bonheur rouge et prendre une photo d'identité ou une photo pour écrire derrière trois sujets et mettre mettre la photo dans le bidon du l'eau comment on appelle ça de bande rouge mettre un peu d'eau tiède et secouiller ça avec les sujets que tu veux trois sujets et mettre là à trois à une heure minuit une heure du matin il faut te laver avec ça et tous les disent qu'ils sont hommes de Dieu et il y a les gens qui les suivent beaucoup iront en enfer il y aura un bouteillage en enfer mais le paradis est tellement simple à aller que on va flotter là-bas d'autres pensent que c'est trop facile dans nos paradis il faut compliquer la chose pour aller au ciel il faut courir Jésus-Christ et faire-toi baptiser à son nom de Jésus-Christ et tu es sauvé tout le reste n'est que vanité Isaïe 55 1 à 2 vous tous qui avez soif vous tous qui avez soif venez au zoo même celui qui n'a pas d'argent même celui qui n'a pas d'argent venez acheter et manger donc avec la vie de Dieu le seul moyen d'achat là c'est la foi c'est la foi que tu prends pour où ? acquérir pour obtenir tout ce que Dieu te promet ce n'est pas l'argent venez acheter du vin et du lait acheter du vin et du lait sans argent sans rien payer sans rien payer mais eux ils vendent les passeports pour paradis que Dieu ait pitié de leurs âmes abonnez-vous les faux pasteurs abonnez-vous comment on appelle ce quartier ? à comment si quartier d'Ivo carrez-vous qu'à là-haut dites à tous ces pasteurs du quartier d'Ivo ce dimanche la cible vous voyez vous emmerdez allez-le de se taire parce qu'ils sont venus depuis des années s'y embrouillent les gens à 3h du matin 4h du matin aujourd'hui on leur dit maintenant ils sont venus nous faire un bilan de ce qu'ils ont prêché jusque là personne ne vient je veux que je vis soit mon Père c'est mon souhait soit mon Père c'est mon souhait papa Yahweh soit mon Père c'est mon souhait soit mon Père c'est mon souhait le Dieu qui bénit soit mon Père c'est mon souhait soit mon Père c'est mon souhait Dieu ne sait pas comment marcher c'est mon souhait soit mon Père c'est mon souhait on voit un Père de famille un Mère grand-père de famille son enfant est là son petit-fils est là c'est lui qui chêne comme ça il veut que quelqu'un soit son Père c'est-à-dire jusqu'à son âge là sa mère ne lui a jamais dit qui est son Père quand on va vous dire que vous êtes des bâtards spirituels vous allez dire qu'on vous a insulté abat les faux-croyants abat en vérité dans ce quartier toutes ces églises que vous voyez pousser ça là comme des champions ont été bâtis par des gens qui fuent la galère et qui cherchent les moyens pour manger c'est quoi ils attendent dimanche pour être pasteurs une bande de chômés chroniques des voleurs qui s'avent s'accrocher aux personnalités du pays parce que quand là ils marchent on va les voir saluer les personnalités du pays on dit ah lui là c'est son vieux Père oui c'est son bon petit là comme ça quand ils vont voler les gens là ils ne vont pas poser plainte contre eux mais le jouement de Dieu a craint que le jouement des hommes parce que le jouement de Dieu est pire que le jouement des hommes le jouement de Dieu est sévère que le jouement des hommes tu escroques les gens tu mens tu voles tu pires les gens tu t'enorgueilles dedans et tu te crois homme de Dieu tu es dans ce cas Dieu tu te caches tu es pire que les souris qui se promènent dans le caniveau un faux pasteur comme ça appelez-les nos cas venus pour nous dire qu'il leur a dit qu'ils sont pasteurs et quand lui n'est pas à la chaise sa femme vient prêcher aussi abat les mamans pasteurs une femme qui prêche c'est la cousine de femme de nuit sa deuxième question c'était quoi la prière il n'y a pas un indiqué pour prier mon frère il n'y a pas une formule de prière qu'il faut mettre sur puis à réciter mais si toi tu es chrétien ou tu es là pour demander quelque chose à ton papa est-ce que tu as besoin d'étudier pour ça pardon tu as un besoin pour l'exprimer à ton vieux est-ce que tu as besoin d'aller voir quelqu'un de ta preuve comment t'adresser à ton papa ça ne se fait pas la communion entre le chrétien et Dieu c'est une relation entre le père et son fils c'est selon le besoin que tu as que tu t'esprimes devant Dieu mais les communautés ils ont mal à la tête je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes venu toutes les femmes je suis le fruit de vos entrées ils doivent passer un concours je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur bon si c'est ça si c'est ça qui est être chrétien c'est que les fétichés aussi sont les chrétiens parce que quand tu dois avoir un fétiché il laisse ce courrier puis faire des incantations ce sont des recitations des formules qui réécutent en bas les faux prophètes en bas les faux prophètes professeurs tout cela je vous ai mis les bras tout cela pour en bas les gens c'est Dieu seul qui va vous juger on ne sait pas quelle doctrine tu prêches il y a d'autres même là ils sont prophètes mineurs d'autres disent moi je suis un prophète majeur bon tu es un prophète mineur prophète majeur là qu'est-ce que tu prêches quelle est la doctrine que tu prêches le véritable envoyant de Dieu c'est celui qui est la doctrine authentique des apôtres du Seigneur Jésus Christ quiconque n'a pas cette doctrine est un faux ou un alléluia tous les prophètes de Côte d'Ivoire sans exception sont des prophètes du diable parce que la question que je pose et que je pose jusqu'à là au lieu de venir me répondre publiquement ils ne font pas mais ça va se plaindre auprès des autorités pour qu'on m'arrête mais je vais vous poser une question aussi simple dans la Bible au temps de Noé il était seul au temps d'Abraham il était seul au temps de Moïse il était seul Jean-Baptiste est venu il était seul quand le Seigneur Jésus Christ devait commencer à prêcher Jean-Baptiste a arrêté de prêcher quand l'apôtre devait venir vers la nation c'était de lui qu'il est question et tous ceux que Dieu voit dans la même période là ils sont dans l'obligation de prêcher la même chose mais voici qu'il y a plusieurs prophètes à la fois dans un même pays et qui ne prêchent pas la même doctrine comment Dieu va te dire va dire à mon peuple débrûter des lèbres et un autre va quitter là-bas Dieu m'a dit le peuple n'a qu'à écrire trois sujets de prière sur photo pour mettre dans le bonnet rouge l'autre dit Dieu m'a dit le peuple n'a qu'à boire parfait Saint-Michel dans tout cela un autre dit Dieu m'a dit ne pas porter des chaussures pour qu'on le prie l'autre aussi porte des chaussures dans tout cela on croit en qui ? à qui est-ce que Dieu a parlé au juste ? à bas la religion à bas la division à bas s'il y a un peuple qui travaille pour la cohésion et l'harmonie de l'église c'est nous les chrétiens c'est nous les enfants de la révolution chrétienne c'est quoi nous appelons tous ces pasteurs pour qu'on dépose publiquement tous ces différents là les gens disent mais ils passent au temps à parler des autres mais le Seigneur Jésus-Christ a dit toujours de combattre le mensonge au suivant tant qu'il y aura de faux pasteurs nous continuons toujours de les dénoncer nous ne les jugeons pas mais nous disons ce qu'ils sont à bas le baptême des bébés alors mon frère il n'y a pas une formule de prière particulière à rédiger mais quand on prie c'est à Dieu qu'on parle et la prière est inspirée par le Saint-Esprit ce n'est pas une formule magique il n'y a pas un handicap pour prier mes frères frères oui depuis des années là depuis des années je prêche si tu as écouté ce qu'il a dit là ce manteau la pauvre il t'a dit ça si tu vas aujourd'hui tu le croises tu lui dis que le père tu m'as dit que voilà de tel un à tel un le Saint-Esprit est disposé pour écouter ma prière bon montre-moi où c'est écrit dans la Bible parce que le Seigneur a dit de prier sans cesse prier sans cesse il n'y a pas un indiqué ça devient rendez-vous avec des esprits de mort 2h 3h du matin ça c'est à celle à laquelle les sorciers se déplacent comme c'est pas seulement les sorciers c'est pour venir prendre ton étoile qui fait ça oui voilà il vient venir prendre ton aura voyager à ton âme Lyons là Lyons là Lyons là Lyons là venez lyons maintenant on espère c'est pour comprendre ouais bonjour monsieur Danon le monsieur a dit avoir pris nature quelques éléments des carachers que le monsieur est en train de faire vu que les carachers sont très nombreux dans les éléments des déclarations qui vous paraissent les plus saillants la création la création la création la création de la palais de la professe la pré-faire la vie de la professe de la boîte d'hôp comme la proie du Front entier la... 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 Ce sont des bâtards. Vous n'avez pas l'occasion des bâtards. L'un des prédicataires aura déclaré tous les bâtards ivoiriens sont des bâtards. Du monde entier, sont des bâtards. Je voudrais savoir que vous êtes comme président pour manifester de bonnes valeurs dans notre langage comme dans notre comportement. Manifester de bonnes valeurs. Nous devons manifester dans notre langage de bonnes paroles. Pour refléter l'image de vrai que le tien. Dans le comportement également. Donc, il amérait que son papa comme il le considère. Il vous considère comme son papa en tant que homme de Dieu. Il n'est pas là qu'à vous lui expliquer Éphésiens 5. Le basset 5. Éphésiens 5.5. Éphésiens 5.5. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens 5.5. Oui, la question ? Tu veux qu'on t'explique ça ? Oui, ce passage l'a dit. Éphésiens 5.3. Éphésiens 5.3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Je sais que c'est de ça que tu veux parler. Voilà, paroles bienséances là, c'est ça. Voilà. La Bible dit de ne pas faire sortir de notre bouche des paroles insensées, des paroles désobligeantes, des paroles qui n'ont pas de sens. Effectivement, dans tout ce que nous sommes en train de lire jusque-là, il n'y a rien d'insensé. Quand nous disons qu'un pasteur qui vend huile du nord, qui vend caillou à ses fidèles, est un bâtard spirituel, ce n'est pas une jupe. Lisons, c'est la Bible qui le dit. Dans l'acte 1, le verset 6, je m'étonne, que vous vous détourniez. Je m'étonne que j'avoue que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Je ne peux pas, hébreu. De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Qui vous troublent. Et qui veulent ramasser l'évangile de Christ. Écoutez très bien. Les apôtres de Jésus ont reçu l'évangile de Christ et ils ont prêché l'évangile de Christ. N'est-ce pas ? Maintenant, il dit qu'il y a des gens qui viennent prêcher le contraire. Maintenant, qu'est-ce que Paul dit ? Mais quand nous-mêmes, quand un homme du ciel annoncerait un autre évangile Philippiens 3 Philippiens 3 L'autre Un autre évangile Que celui Nous vous avons prêché Que celui Je m'étonne Que vous vous détournez si promptement Que celui Vous vous appelle Pour la grâce de Christ De celui Qui vous appelle Pour la grâce de Christ Pour passer A un autre évangile Pour passer A un autre évangile Non pas qu'il y ait Un autre évangile Non pas qu'il y ait Un autre évangile Il y a des gens Dans les quartiers Qui vous troublent Qui veulent renverser L'évangile de Christ Qui veulent renverser L'évangile de Christ Mais quand nous-mêmes Quand un homme du ciel Annoncerait Un autre évangile Que celui Que nous vous avons prêché Donc Paul nous mets A garde ici contre Tout votre évangile Que celui Qui lui n'a pas Prêché Vas-y Mais quand nous-mêmes Quand un homme du ciel Annoncerait Un autre évangile Annoncerait Un autre évangile Que celui Que nous vous avons prêché Qu'il soit Anathème Qu'il soit Qu'il soit maudit Pause On va voir Qu'est-ce que Paul a dit dans ses prêches. Parce qu'il dit, si quelqu'un vous prêche autre chose que ce que nous vous apprêchons, qu'il soit maudit. Philippiens 3. Philippiens 3, 2. Oui. Prenez garde aux chiens. Écoute, tu vois ce que Paul dit? Quand il dit prenez garde aux chiens, on ne parle pas de belge allemand. Ou bien de la race, un chien, non. Mais les gens ont foutu, ils ont quoi contre mes bons? Tous les chiens qui sont bizarres, ils sont chiens baoulés. Non, ce n'est pas bon. Vous voyez, les blancs, ils ne nous aiment pas. Les chiens sont les chiens de race. Pour nous, là, ça c'est chiens baoulés. Oui, frère. Je ne me laisse point de vous écrire la même chose. Je ne me laisse point. Commence au verset 1. Vas-y. Je ne me laisse point de vous écrire la même chose. Je ne me laisse point de vous écrire la même chose. Et pour vous, cela est salitaire. Et cette répétition est salvatrice. ou bien cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Les chiens dont ils parlent sont les mauvais ouvriers. Prenez garde aux fausses circoncis. Prenez garde aux fausses circoncis. Continue. Car les circoncis, c'est nous. Les circoncis, selon Dieu, là, c'est nous. Qui rendons à Dieu. Qui rendons à Dieu. N'excuse pas l'Esprit de Dieu. Voilà. Et qui nous glorifions en Jésus-Christ. Oh, elle, là. Ils ne placent pas leur foi en Christ. Leur foi, là, c'est leur ventre. Comment faire pour remplir leurs poches ? Comment on peut imaginer que dans ce pays-là ? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il y a des gens qui avaient prophétisé. Permettez-moi, ce n'est pas pour faire la politique, mais c'est ce qu'on a vécu. Ce n'est pas pour que les mêmes choses soient répétées qu'on n'étant pas dans le même piège de ces mêmes voyous appelés prophètes. Et il y a des maudits qui croient en ces bêtises. Vous comprenez ? Les gens comme ça, là, vous les appelez prophètes ? Alléluia ! Arrêtez de mentir au peuple. À vous qui faites la politique, là, appuyez-vous sur vous-même, vos convictions. Est-ce que vous avez des meilleurs à proposer à donner au peuple ? Pour que les gens vous suivent et vous votent. Mais n'écoutez pas la voix de ces faux prophètes, là. Ce sont des menteurs. Le temps arrive, on voit sur la journée, ils disent que 2020, ça va chauffer. Il y a d'autres qui disent qu'ils voient bien de sang. S'ils voient bien de sang, vous voyez au contraire le bain des richesses. Ce sont des menteurs. Ils voient tout. Ce sont pas ceux-là de l'esprit. Ils sont comme les akmanis. Quand nous marchons, on voit, on voit, on voit, on voit. Et le tête en bas, ils vont en bas. C'est le contraire. Ce sont des cafards. Prophètes, 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 prophètes. Alléluia. Merci pour l'ajout. Alors, ça c'est un premier point. Regardez à quoi ce qu'est l'écriture dit. Dans le livre. Et ce n'est pas nous qui l'avons dit, 2, qu'on est dit au chapitre 11. A partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Ces hommes-là. Ces hommes-là. Ce sont des faux apôtres. Ces hommes-là. Tu attends maintenant. Ils ne les appellent même pas hommes de Dieu. C'est vous qui les appelez hommes de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, ces hommes-là sont les... Faux apôtres. Ils ont dit, Saint-Paul a dit que... Saint-Paul a dit que... Saint-Paul a dit que... Saint-Paul a dit qu'ils sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Déguisés un apôtre de Christ. Et cela... Et cela... N'est pas étonnant. N'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même. Puisque leur patron Satan lui-même. Se déguise. Se déguise. Un ange de lumière. Donc. Il n'est donc pas étrange. Il n'est donc pas étrange. Que ses ministres aussi. Que le ministre de Satan aussi. Se déguise. Se déguise. Un ministre de justice. La Bible dit quoi ? L'enfer. L'enfer là. C'est l'enfer qui les attend. Ils ne vont pas aller au ciel. Oui. Hébreu 12,7. Hébreu 12,7. Supportez le châtiment. À nous les enfants de Dieu. Dieu nous exhorte. Par son serviteur. À supporter le châtiment. C'est comme des fils. C'est comme des fils. Que Dieu vous traite. Que Dieu vous traite. Que Dieu nous traite. Nous les enfants de Dieu. Car. Quel est le fils. Quel est le fils. Que Dieu ne châtie pas. Vous voyez les gens. La Bible dit de ne pas prier devant les statues. Et puis de ne pas prier devant les statues. Et puis Dieu ne dit rien. Vous voyez. La Bible dit. C'est Dieu celui qu'on doit adorer. Et ils adorent avec Maria. Cet sorcier est venu tout droit de Rome. Hé. S'il vous plaît. Marie qui est de la Bible là. Et Marie qui est de Romain adore là. Ce n'est pas la même Marie. Ce ne sont pas les mêmes Marie. Marie de catholique. C'est une déesse romaine. Qui s'appelle Diane. La grande Diane. Ça n'a rien à voir. Avec Marie. Mère de Jésus. Qui est notre soeur de la foi. Parce qu'aucun de nos pères de la foi. Les apôtres. Jamais ne nous adressez à prier à Marie. Jamais. Le seul qui doit être prié. C'est le Seigneur Jésus Christ. Alléluia. C'est pourquoi à sa naissance. Les gens sont venus l'adorer. Mais quand Marie est née. Qui est venu l'adorer ? Qui est venu l'adorer Marie à sa naissance ? Oui frère. Quel est le fils ? Quel est le fils ? Quel père ne châtie pas. Quel père ne châtie pas. Mais. Si vous êtes exempt du châtiment. Si vous êtes exempt du châtiment. Auquel tous les fils n'ont pas. Auquel tous les fils n'ont pas. Alors vous êtes donc des châtiments illégitifs. C'est le français soutenu qui dit. Illégitime. Quand on dit c'est un enfant illégitime. Ça veut dire que c'est un enfant. Bâtard. C'est un bâtard. C'est pas un jus. Vous comprenez ? Oui. 12 à 14. Vas-y. Mais eux. Mais eux. Semblables à des brutes. Semblables à des brutes. Qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Et qui sont nés pour être prise. Ils sont nés pour être prise. Et détruits. Et détruits. Ils parlent d'une manière injurieuse. Ils parlent d'une manière injurieuse. C'est ce qu'ils ignorent. Ils ne connaissent même pas Dieu. Ils ne savent même pas de quoi. Ils ne savent même pas de quoi nous parlons. Ils ne savent pas de quoi est-ce qu'il s'agit dans nos prédications. Et ils nous parlent de façon injurieuse. Ils périront. Ils périront. Dans la propre condition de Jésus. Dieu déverse sur eux les pires maléditions. Au passage. Jean 10. Jean 10 premier. Écoutez encore le dernier passage. En vérité, en vérité, j'avoue le dit. Le verset premier. Oui. Et le verset 8. Amin. Et 7 à 10. Amin. Le verset 1 à 2. Et 7 à 10. Amin. Vas-y. En vérité, en vérité, j'avoue le dit. En vérité, en vérité, j'avoue le dit. C'est lui qui n'entre pas. C'est lui qui n'entre pas. Par la porte de la bêcherie. Par la porte de la bêcherie. Mais qui lui montre par ailleurs. Mais qui lui montre par ailleurs. C'est un voleur. C'est un voleur. Et un brigand. Tu entends ça ? C'est un voleur et un brigand. Voilà. Il y a une seule porte pour aller à Dieu. C'est le courant Jésus-Christ. Et il dit non, non. Il faut passer par Marie. Marie va intercéder. Elle va. Ce sont des brigands. Verset 8. Oui. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux. Tous ceux. Qui sont venus avant moi. Qui sont venus avant moi. Sont des voleurs. Sont des voleurs. Et des brigands. Et des brigands. Alors frère. Voici ce que je voulais vous dire. Vu que les gens ont une cérémonie à côté. Et que la musique a devenu vraiment assourdissante. Nous allons vous dire au revoir. Amen. Il a fallu une tolérance pour la main. C'est une dernière précipation. Vas-y. C'est une autre place. Les gens ont une cérémonie. C'est une autre place. Les gens ont une cérémonie. C'est une autre place. C'est une autre place. Qu'est-ce que la croyance. Nous on parle du chrétien Le chrétien quel qu'il soit alpha Même si son corps meurt Dans n'importe quel endroit Son âme va au ciel C'est ce que nous disons Pas du chrétien Mais le bouddhiste Le bouddhiste qui meurt Comme un bébé qui est tombé Dans le bidon de bandit Lui il voit dans le troisième souci de l'enfer Pas qu'on sera sauvé Mais le chrétien est sauvé par grâce Quand tu dis Il a donné sa vie à Christ là Attends un peu Donner ta vie à Christ Christ il va faire quoi à ta vie Christ il va faire quoi à ta vie Tant que tu as lui donner sa vie là Il va faire quoi ? Attends, attends, attends Parce que ce n'est pas toi seul Il y a beaucoup qui disent ça J'ai donné ma vie à Jésus Moi j'ai choisi Jésus Christ est dans ma vie Moi j'ai choisi Voici quelqu'un qui dit Quelqu'un a choisi Jésus Ou il a donné sa vie à Jésus Non Personne ne peut donner sa vie à Jésus Mais c'est Jésus qui donne sa vie pour cette bébé Ce n'est pas une bonne expression Ton souci est où ? Nous disons qu'un chrétien ne perd pas le salut Quel que soit le péché Ou la condition dans laquelle il est mort Voilà Alléluia Gloire Autorité La domination Le règne Alors Vu que les gens ont commencé une cérémonie À côté de la musique est devenue forte Nous allons Prendre congé de vous Mais aux frères qui organisent la chose Nous reviendrons prochainement Mais causer avec vraiment Les vieux pères du quartier Pour leur dire qu'on va venir Là au moins Ils vont se préparer pour ne pas jouer la musique Parce que Avant tout Nous sommes vos visiteurs Quand c'est comme ça Ça nous indispose On ne parle pas dans le micro Avec les baffes Alors Que Dieu bénisse la jeunesse de ce quartier Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire Et que Dieu garde l'Afrique Shalom à tous Applaudissements